... Il était une fois une petite fille si jolie et si gentille que sa mère et sa grand-mère cherchaient toujours à lui faire plaisir. Pour l'un de ses anniversaires, sa grand-mère lui offrit un petit bonnet de velours rouge qui lui allait si bien que partout où elle allait, elle le portait. C'est ainsi qu'on la surnomma le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Va rendre visite à ta grand-mère. On me dit qu'elle ne va pas très bien. Tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre. » Puis elle ajouta « Sois bien sage, ne parle à personne et surtout ne t'arrête pas en route. » La galette est le petit pot de beurre bien rangé au fond de son panier. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait le village voisin. En passant par la forêt, elle rencontra un loup. Affamé depuis plusieurs jours, le loup la trouva forte à son goût mais il n'osa pas la dévorer car non loin de là, des bûcherons coupaient du bois. Il s'approcha de la fillette en roulant de grands yeux doux. « Bonjour petit chaperon rouge, où vas-tu comme ça, si joliment vêtu ? » demanda le loup. Comme le petit chaperon rouge ignorait qu'il était dangereux de parler à un loup, il oublia les conseils de sa mère et s'arrêta. « Je vais chez ma grand-mère » répondit le petit chaperon rouge. « Elle ne va pas très bien. Je lui apporte un petit pot de beurre et une galette que ma mère lui a préparée. » « Est-ce qu'elle habite loin ? » demanda encore le loup. « Oh oui ! » répondit le petit chaperon rouge. « Elle habite de l'autre côté de la forêt. » « De l'autre côté de la forêt, dis-tu ? » « Oui, au bout de ce chemin ! » ajouta le petit chaperon rouge. « Vous voyez le clocher là-bas, au loin ? » Le loup aperçut le clocher, réfléchit un instant et dit « Et si j'allais voir ta grand-mère, moi aussi, à son âge, la pauvre femme ne doit plus guère avoir de visite. » Le petit chaperon rouge trouva que la proposition du loup était si gentille et si attentionnée qu'elle accepta. « Faisons le chemin ensemble, » dit-elle. « Le temps passera plus vite en bavardant. » Mais le misérable loup avait plus d'un mauvais tour dans son sac. « Prends plutôt le chemin qui est là-bas. Moi, je prendrai celui-ci et nous verrons qui de nous deux arrivera le premier. » Aussitôt, le loup se mit à courir de toutes ses forces en empruntant le chemin le plus court. Le petit chaperon rouge se mit également en route sans se douter qu'elle prenait le chemin le plus long. Mille fleurs bordaient sa route, toutes plus belles les unes que les autres, si bien que la fillette s'arrêta pour en faire un bouquet. « Elles feront plaisir à ma grand-mère, » se dit-elle. Et tandis que le petit chaperon rouge traînait et flânait, cueillant des fleurs et regardant virevolter les papillons, le loup arriva le premier à la maison de la grand-mère. Il frappa. « Toc, toc, toc ! » « Oui ? Qui est là ? » demanda une voix faible et malade. « C'est moi, ton petit chaperon rouge, grand-mère, » répondit le loup en déguisant sa voix. « Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. » « Je n'ai plus assez de force pour me lever, » dit la grand-mère. « Tire la chevillette et la bobinette cherra. » Le loup tira la chevillette, entra, se jeta sur la grand-mère et la dévora. Puis il referma la porte, tira les rideaux et se coucha dans le lit pour attendre le petit chaperon rouge. « Celle-ci ne tarda pas à arriver. » Elle frappa. « Toc, toc, toc ! » En l'entendant, le loup s'enfonça sous les draps, remonta la couverture pour cacher sa truffe et son museau et répondit d'une faible voix. « Oui ? Qui est là ? » « C'est moi, ton petit chaperon rouge, grand-mère, » répondit la fillette. « Je t'apporte un bouquet de fleurs, une galette et un petit pot de beurre. » « Je n'ai plus assez de force pour me lever, » mentit le loup. « Tire la chevillette et la bobinette cherra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et entra. « Referme vite la porte, » dit le loup. « La lumière me fatigue davantage. » Le petit chaperon rouge referma la porte et la chambre fut de nouveau plongée dans l'obscurité. « Pose les fleurs et la galette et le petit pot de beurre sur la table, » dit encore le loup. « Et approche-toi de moi. » Le petit chaperon rouge trouva que sa grand-mère avait une drôle de voix, mais comme la pauvre femme était très faible et très malade, elle ne s'inquiéta pas. Elle posa ses fleurs et son panier sur la table et s'approcha. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles ! » dit le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » murmura le loup. « Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux ! » « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! » poursuivit le loup. Par peur d'être découvert, le loup voulut tirer plus haut le drap. Le petit chaperon rouge remarqua le bout de ses deux pattes. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes mains ! » « C'est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant ! » ajouta encore le loup. En disant ces mots, ses dents brillèrent dans la pénombre. Le petit chaperon rouge fit un pas en arrière en s'écriant « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes dents ! » « C'est pour mieux te manger ! » hurla cette fois le loup. Effrayé, le petit chaperon rouge courut jusqu'à la porte et l'entrouvrit, mais le loup avait déjà bondi hors du lit. Il se jeta sur elle et l'engloutit. Puis, sans penser à refermer la porte, le loup se remit au lit, rassasié et s'endormit. « Rrrr... » 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 Un chasseur, qui passait par là, s'étonna que la pauvre femme ait laissé la porte de sa maison entr'ouverte. « Pourquoi diable dort-elle dans les courants d'air ? » se dit-il. Il poussa la porte, entra sans bruit, s'approcha du lit et vit qu'un loup s'y était endormi. Le chasseur épaula son fusil et murmura « Ah ! Te voilà enfin ! Moi qui te cherche depuis des mois ! » Il s'apprêtait à tirer, mais une terrible pensée l'en empêcha. « Et si ce Vaurien venait d'avaler la pauvre femme ? » se dit-il. « J'ai peut-être encore une chance de la sauver ! » Sans faire de bruit, le chasseur posa son fusil, alla chercher un grand couteau dans la cuisine et ouvrit le ventre du loup qui ne s'était pas réveillé. À sa grande surprise, ce ne fut pas la grand-mère qu'il découvrit, mais une fillette coiffée d'un bonnet de velours rouge. « Oh ! Comme il faisait sombre au fond de ce ventre ! » s'écria le petit chaperon rouge. « Encore quelques minutes et nous serions toutes deux mortes étouffées ! » En disant ces mots, l'enfant attrapa la main de sa grand-mère et, aidée par le chasseur, elle l'attira du ventre du loup. Toutes deux s'embrassèrent folles de joie d'être vivantes. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère étaient maintenant hors de danger, alors le chasseur put emporter le loup chez lui pour le dépouiller et s'en faire un habit. La grand-mère, quant à elle, dégusta la galette et s'en trouva toute ragaillardie. De retour chez ses parents, le petit chaperon rouge raconta dans les moindres détails sa terrible mésaventure et jura de ne plus jamais s'arrêter en route pour parler à un loup. Sous-titrage Société Radio-Canada